Nous profitons de ce changement de décor pour vous présenter l'artiste Olivier Sanfilippo, je ne vais pas me tromper, de son nom d'artiste, Akaé. Je vais lui demander de venir me rejoindre. Vous allez pouvoir vous imprégner de ces là-bas dans le rue, mais également de voir découvrir son talent d'illustrateur sur le stand tout au long de la manifestation. Voilà, jusqu'à la fin. Je vais lui passer le micro pour qu'il puisse vous parler de sa démarche artistique et surtout de sa passion et de son parcours. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis illustrateur dans le milieu essentiellement du jeu, donc jeux de société, jeux de rôle, un petit peu de jeux vidéo, et de la littérature SF et fantasy. Mon travail est beaucoup basé sur l'Asie, pas que, mais énormément. J'ai eu un petit cursus... Le docteur en histoire... Non, non, le doctorat. Pas le titre de docteur encore. Donc voilà, je me suis spécialisé sur l'Asie, ce qui fait qu'il y a un parallèle avec mon travail d'illustrateur. Donc, oui, je suis un grand passionné des artistes asiatiques, notamment du Japon. Bon, ben, pour citer les plus connus, il y a beaucoup de mètres d'estampes japonaises. Et sinon, tout le travail des studios Ghibli, Miyazaki. Donc, voilà, je suis un grand amoureux de Miyazaki. Merci, en tout cas, à tout le monde. Merci à vous, merci à Jeanne, à toute son équipe, et à la municipalité, et aux élus. Je passe une super soirée. C'est Olivier qui est donné à l'Organoula, donc, son oeuvre, qui sera, donc, Thierry Tamboula, dimanche, je crois, en fin d'après-midi. Voilà. Donc, je crois qu'on va enchaîner avec un dernier tableau de la danseuse japonaise, la dernière danse, qui s'intitule la danse du héron blanc. Merci.